... Dans votre actualité locale aujourd'hui, l'enquête se poursuit à Vichy pour tenter d'expliquer l'incendie de la résidence Le Palm Beach. L'immeuble a été bouclé aujourd'hui. En ce moment, il fait plus froid à Clermont qu'au sommet du Puy-de-Dôme. Explication de cette inversion de température dans un instant. Et puis en basketball, l'agent d'arc de Vichy va tout faire pour se maintenir en proa. Prochain match samedi face à Graveline. On ne sait toujours pas ce qui a causé l'incendie de la résidence Le Palm Beach à Vichy dans la nuit de lundi à mardi. Trois personnes ont péri dans les flammes et une quatrième a été très grièvement brûlée. L'enquête est menée par la police judiciaire de Clermont qui a poursuivi ses constatations aujourd'hui. Sur place, à Vichy, le drame a marqué les esprits. Et les locataires rescapés, eux, ne savent pas quand ils vont pouvoir récupérer leurs affaires. Ariane Monfray et Stéphanie Delanne. Cette dépanneuse et son chauffeur ont été quasiment les seuls à pouvoir passer les barrières de sécurité aujourd'hui. Disposées autour du Palm Beach après l'incendie, elles délimitent une zone strictement interdite au public. Et les débris éparpillés par terre témoignent de la violence du sinistre. On s'aperçoit qu'en réalité, on a vite fait d'avoir des dégâts comme ça parce qu'on n'est pas préparé. Donc je pense que d'ailleurs les détecteurs de fumée, ça doit être très très bien pour ça. Et je crois que je vais vite aller en acheter d'ailleurs. Regroupés autour du représentant du syndic de l'immeuble, des propriétaires et des locataires du Palm Beach ainsi que des familles de sinistrés. Tous demandent quand ils pourront accéder à leur logement pour récupérer quelques affaires. Parmi les badauds regroupés au pied de l'immeuble, l'émotion reste palpable. Quand on a vu ça à la télévision, c'était vraiment impressionnant. Impressionnant. Parce que ça, il faut voir comment c'est fait. Tout ça, cet immeuble, c'est tout en béton. Il n'y a pas de plaques de plastique ou du bois, quoi que ce soit. C'est tout du béton, du rez-de-chaussée jusqu'au dernier étage. Alors effectivement, sûrement qu'il y a eu un court-circuit, peut-être par un appareil, je ne sais pas. Les causes restent encore à déterminer. Les expertises de la police ont pris fin ce matin. Ce sera au tour des assurances dès demain. Et quant à la personne très grièvement brûlée qui a été transportée au CHU de Lyon, son état reste stationnaire ce soir. Le pronostic vital est toujours engagé selon une source proche de l'enquête. Un mot de politique pour vous dire que le chanteur Gilbert Montagnier, originaire de l'Allier, vient de quitter ses fonctions de secrétaire national de l'UMP en charge du handicap. Gilbert Montagnier qui, par ailleurs, envisage de se présenter aux élections municipales en Auvergne en 2014, sans toutefois préciser la commune. Un phénomène climatique assez original est constaté depuis lundi en Auvergne. Les températures sont plus chaudes en montagne qu'en plaine, au-delà de l'aspect météorologique. Cela a surtout des conséquences en matière de pollution. Les explications de Philippe Robert. Environ deux mois dans l'année, sur différentes périodes, il fait plus doux en altitude qu'en pleine. Exemple avec ces deux courbes, la bleue montre la température au sommet du pit d'Aume, toujours supérieure à la rouge, indiquant la température à Orsine. On appelle ce phénomène une inversion de température. C'est une cause de perte d'énergie par rayonnement. Lorsqu'on a des nuits claires, le sol émet des rayonnements infrarouges. On a un refroidissement par la base. L'air froid s'écoule dans les vallées et on a ce phénomène de température plus basse, plus on est vers les plaines et les vallées que plutôt en altitude. Une situation que l'on observe par temps calme et anticyclonique et qui provoque la formation d'une mer de nuages. Il fait gris en bas alors que le soleil règne sur les hauteurs. Un brouillard givrant au contact de l'air froid qui magnifie la nature. Mais piégé par l'air chaud, il ne se dissipe pas et forme un couvercle. En ville, la pollution engendrée par les pots d'échappement et les fumées de toutes sortes ne peut s'évacuer, d'où une qualité de l'air très médiocre. Le conseil est donc de s'abstenir d'utiliser son véhicule, mais d'autres précautions sont à prendre. Il y a donc des risques surtout pour les populations fragiles sur le plan respiratoire, c'est-à-dire les asthmatiques et les patients atteints de bronchite chronique liée au tabac, ce qu'on appelle la BPCO. Ces patients, effectivement, étant fragiles, risquent, s'ils font des efforts à l'extérieur, s'ils marchent un peu vite ou s'ils courent, d'être beaucoup plus gênés sur le plan respiratoire. Une situation qui va s'atténuer progressivement. Dès ce week-end, les éclaircies devraient être plus fréquentes en pleine, faisant remonter les températures. La ville de Cournon nage dans le bonheur. Elle a inauguré en fin de semaine dernière sa toute nouvelle piscine, plus moderne et plus grande que l'ancienne, et surtout avec des horaires élargis. Le projet a coûté 6,5 millions d'euros, financé par Clermont Communauté, avec l'aide du département et de la région. Raphaël Poujon et Alice Chevrier nous font découvrir cette nouvelle piscine à Cournon. Après 34 ans de bons et loyaux services, l'ancienne piscine surnommée le tournesol a laissé place à un équipement des plus modernes. Premier atout high-tech, des bassins en inox. Avec celle de Vichy, la piscine de Cournon et la deuxième piscine auvergnate à s'équiper de la sorte. Quand on avait nos anciennes piscines, il fallait 3 semaines, 1 mois, on les vidangeait, on réparait les joints parce que le carrelage s'en allait. Donc là, c'est en 2 jours, un coup de carcheur et on remet en eau, parce que la loi nous fait obligation de changer l'eau tous les 6 mois, grâce à 4 embauches, la piscine de Cournon a pu élargir de 10 heures ses horaires d'ouverture hebdomadaire. Le prix d'entrée a été revu à la hausse au regard des nouvelles prestations. 3 bassins spécialisés entre natation, apprentissage et pataugeoires. Si on a envie de nager vraiment, on peut aller dans le grand bassin ou sinon on peut juste se détendre dans l'autre. Il y a un point pour les petits aussi, c'est bien. Ce petit bassin, ça leur permet d'être mobiles tout seuls en fait, on n'a pas besoin d'être derrière eux, c'est vraiment très très bien. Elle a beaucoup plus de jouets, puis il y a 2 bassins, il y a un pour jouer, puis il y en a un pour nager, puis il y en a un autre où il y a plein de toboggans et un clown et tout. Si quelqu'un veut aller à la nouvelle piscine, je conseillerais d'y aller, parce que je trouve que c'est très très bien. Une nouvelle piscine qui a également joué la carte de l'énergie durable. Des panneaux solaires assurent la fourniture en eau chaude et des panneaux photovoltaïques alimenteront 23 foyers de la commune en électricité. Quant aux pelouses extérieures, il faudra attendre l'été pour profiter de l'ombre des arbres encore bien frêles. En basketball, la Jeanne d'Arc de Vichy entretient l'espoir. Bon dernier du championnat de Pro A après 16 journées, le club thermal garde tout de même une chance de se maintenir après la victoire in extremis samedi dernier à Limoges. Le moral des joueurs est regonflé. Le prochain match est prévu ce week-end face à Graveline. Martial de Lecluse. Vainqueur au match allé le 16 octobre dernier, les basketteurs vichysois se sont imposés samedi dernier sur le parquet du CSP Limoges. Une victoire à l'arraché grâce à un shoot de plus de 15 mètres signé Jamal Schuller. Une victoire inespérée décrochée à l'ultime seconde qui permet à la Jeanne d'Arc de Vichy, toujours lanterne rouge, de rester en vie dans la course au maintien. Ça donne une bouffée d'air pour la suite du championnat. Et puis quand on râle le classement, on n'est pas si loin que ça. Je veux dire, on sait que dans ce championnat, tout le monde peut battre tout le monde. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas y arriver. Et dans la course au maintien, la Jeanne d'Arc de Vichy n'a plus de temps à perdre. Battue à domicile il y a une dizaine de jours par Nancy, les hommes de Jean-Philippe Besson seraient bien inspirés de battre Gravelines samedi soir. Seulement voilà, il y a un hic. Depuis le début de saison, je crois qu'on a été assez décevant après nos victoires. Donc j'essaie de remobiliser l'équipe pour justement rester concentré et pouvoir enchaîner justement après quelque chose d'exceptionnel comme nous avons vécu. Et si ni un deuxième succès consécutif pourrait lancer définitivement la saison d'une Jeanne d'Arc de Vichy qui réussit plutôt bien à domicile face à Gravelines. Depuis la remontée du club Thermal en proie en 2007, l'équipe nordiste s'est à chaque fois inclinée sur les bords de l'Allier. Voilà pour votre JT du jour avant de retrouver la météo et la suite du direct. Voici un petit extrait de l'émission « Ça part en live » diffusée ce soir sur Clermont-Première. Elle affiche le groupe de rock grenoblois, à Max de Carpatte. Regardez. « Le meilleur rapport de négoce de précoce calculateur » « Le meilleur rapport de négoce de précoce calculateur » « Calcule à l'heure le multiplicateur » « Le meilleur rapport de négoce de précoce calculateur » « Toute l'actu locale est aussi en ligne, retrouvez votre JT sur clermontpremière.com » « Le meilleur rapport de négoce de précoce calculateur » « Le meilleur rapport de négoce de précoce calculateur » « Le meilleur rapport de négoce de précoce calculateur » « Le meilleur rapport de négoce de précoce »